bon bah moi donc maude la commis de monsieur quoi qu'il en dise la preuve je vais rester qu'une partie de la journée avec vous parce que j'ai des commandes à préparer pour cet après midi exactement c'est comme ça tous les jours donc moi je ne suis pas du tout du tout issu du milieu agricole moi j'ai appris sur le tas j'étais secrétaire médicale donc ce n'est pas du tout le même secteur mais voilà moi j'ai appris à aimer ça la limite je suis devenu peut-être plus mordu que sur certains points c'est toi même qu'il dit je répète voilà et c'est vrai que le système de sol vivant j'ai un petit peu poussé monsieur un peu beaucoup un peu beaucoup mais ouais moi c'était quelque chose qui m'intéressait et à la base ça m'intéressait pour éviter le désherbage je reconnais parce que je me tapais le désherbage à longueur de temps et j'en avais jusque là et c'est vrai qu'on est allé visiter des amis qui sont dans la sarthe que vous connaissez Isabelle et Damien et qui était une ancienne stagiaire à nous dans l'Orne et je trouvais qu'il faisait un truc qui m'intéressait pas mal j'ai dit tiens ça serait bien de faire ça à la maison ouais non tu te rends pas compte ciel bleu c'est terrible donc j'ai laissé courir les années et yes ça y est on y est enfin mais voilà donc c'était pour la petite arrive à toi mon chéri et contente de vous avoir à la maison j'ai rien à rajouter parce qu'elle est à côté donc non c'est vrai que tu as poussé dans ce sens là et je le reconnais j'en regrette pas du tout non 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 à part si on va voir tout à l'heure les vivaces certaines vivaces c'est encore terrible on a une serre là il y a plus de vivaces que de petits pois mais sinon non non le système est enrichissant la première année on est en avance sur le travail on a eu des bons résultats malgré la sécheresse cette année et oui tu veux rajouter quelque chose on y sera encore plus quand ils vont m'aider à faire les semis tout à l'heure oui oui c'est par contre on peut on va t'aider mais au moins on peut venir voir ah oui bah après de toute façon au moment de la visite on ira voir la nursery donc on verra aussi c'est les semis comme ça aussi ça t'intéresse plus non c'est vrai que c'est une belle une belle technique et qui qui permet aussi d'anticiper même par rapport à la météo on a vu des journées l'hiver dernier on est tombé 35 40 mm on va pas dire que le lendemain on y allait mais presque le lendemain on peut toujours continuer à planter ou faire quelque chose quand système classique c'est un labour ou même ne serait-ce qu'un qu'un bon décompactage 40 mm nous dans le limon argileux les bottes s'enfoncent donc voilà c'est vrai que ça s'intéresse à cause avantages on est en planche permanente quand même depuis le début donc ça ça n'a pas changé par contre les planches sont toujours les mêmes donc le tracteur ne roule jamais là où les légumes sont cultivés même nous on essaye de pas marcher sur les planches où les légumes sont cultivés les planches les planches les allées sont enherbées donc comme une base d'occultation donc l'herbe crève mais on sait bien que tout ce qui est vivace même les régras etc ça repart quand même donc on a les allées qui sont enherbées mais depuis qu'on a mis du compost on a moins de problèmes de limaces qu'autrefois elle n'aime pas le compost donc ça rame dedans par contre on a fait des essais de plantation de choux l'année passée choux fleurs choux brocoli choux pointu sur donc compost et paille par dessus catastrophe là on a planté 800 choux récolté 50 et encore trop trop de limaces dans la paille par contre choux ou sur compost là pas de problème donc là on a arrêté la paille pour tout ce qui est crucifères au printemps on garde la paille pour tout ce qui est courgettes courges poireaux et choux fleurs d'été là on a gardé la paille là il n'y a pas de problème à moins de problème on arrive à maîtriser la limace que sinon au printemps alors là on a la chance d'avoir une coopérative à côté côté de crully qui son dépôt est à riz il est à 5 km d'ici donc c'est du compost de déchets verts qui est livré à la maison 12 euros la tonne donc donc c'est vrai que c'est un réel confort on a fallu adhérer la coopérative 150 euros d'adhésion mais c'est un avis c'est une part sociale enfin de compte donc après il ya juste que l'achat du compost qui rentre en ligne de compte tous les ans non c'est vrai que c'est un réel confort ça par contre mais bon ils font des livraisons assez loin maintenant lorsque notre fils est né il travaille je pense cette coopérative là et maintenant ils ont un dépôt dans la manche à 7 vents ouais donc il est possible que des fois le niveau de compost par contre comme ça part de riz en c'est par contre quand c'est plus loin c'est en semis nous on a l'avantage que ça en tracteur ben comme c'est à côté donc c'est plus facile pour rentrer dans le champ que un semis c'est vraiment que ce soit en saison sèche très sèche s'il veut dans un dans une préville parce que sinon ça va pas être joli ou comme chez victor il recule dans bord de champ mais après faut leur transporter que nous il est carrément arrivé dans le milieu de la parcelle bon après faut quand même le dispatcher à la main mais voilà il est déjà arrivé à une bonne place voilà c'est déjà ça va en faire parce que nous on fait tout à la brouette et à la remorque donc ça par contre si vous connaissez un petit appareil si une dessineuse ça nous intéresse bon par rapport à l'année passée là on a remis du compost donc les anciennes planches qui étaient déjà compostées l'année passée on en met déjà moins on met que trois centimètres donc déjà ça fait moins moins de remorque à mettre ça va beaucoup plus vite mais c'est vrai que les parcelles qu'on n'a jamais qu'ont rien eu en mettre cinq centimètres ça fait déjà un tonnage donc c'est là que c'est plus alors il est en a reçu l'analyse j'ai pas j'ai pas la dernière mais l'analyse là c'est qu'on a reçue là à l'automne il fait 4 7 11 4 d'azote 7 4 npk phosphore et 11 de potasse oui c'est un très bon compost en calcium on doit être appareil à 10 entre 18 et 20 je crois en calcium sachant que notre sol on est déjà sur la roche mer calcium on a un ph de 7 donc ça l'entretient je pense largement donc nous on est sur limon argileux 54 mètres de profondeur sans cailloux on a fait un forage la première main on est à 27 mètres la première main est à 27 mètres et après on a encore un peu d'argile et les pro la première roche est à 54 mètres la roche calcaire et le premier 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 caillou qu'ils ont tomé avec le forage est à 53 mètres ça nous change parce que dans l'orne c'était 15 cm et encore on n'est pas le terrain plus profond le terrain plus profond c'est entre bernières langrune et caen là il ya un triangle où le limon est à perdre de vue et ça n'est même pas où la roche mer quoi donc il existe donc là en son terrain limoneux argileux qui serait suit très bien très bien ressuillage très bon ressuillage qui garde bien l'eau quand même parce que on n'a aucune aucun arrosage extérieur dans contre on s'est installé on était à quatre donc c'était un terrain conventionnel mais qui mettait du fumier comme c'est un éleveur qui était là avant c'était il faisait maïs blé maïs blé maïs blé et il mettait du fumier tous les deux ans donc je pense qu'il a déjà entretenu aussi la matière organique par rapport à ça sinon qu'est ce qu'on peut dire sur le sol d'autres ph7 qui se ressuit bien qui se réchauffent pas trop mal au printemps pas trop se plaindre c'est c'est encore frais mais c'est pas c'est pas froid froid comme certains parcelles par contre dès qu'on passe la route on va sur saint vigueur le grand on fait quoi 800 mètres là on est carrément sur l'argile l'autre côté de la route là où il y a la station d'épuration alors sur comme je sais pas auquel ça peut préparer qu'ici mais là on a une veine plus vite l'argile quand même là on a une veine on est sur la hauteur on est à 24 mètres d'altitude quand même on est sur la hauteur et ce qui fait que c'est un bassin bassin de l'or en fin de compte de chaque côté c'est de l'argile et nous on est vraiment sur la sur la crête pourtant on aura pu croire qu'être sur la crête et l'érosion sur le caillou en fin de contenant quand même tout le caillou est descendu ça c'est les élèves d'histoire les voisins qui ont fait des nouvelles mises aux normes ils ont fait une fosse à l'isier et puis un bâtiment ils ont fait des fondations à 6 mètres pour la fosse ils ont trouvé des coquillages et vraiment coquillages vont pas dire entier mais enfin vraiment très très peu fossilisé quoi donc la mer était bien là il ya quelques années quelques dizaines d'années toutes centaines d'années donc on est vraiment sur un je pense que ces explications là on est vraiment sur un dépôt en fin de compte que là est ce que c'est la mer qui s'est retirée ou l'eau douce qui s'est retirée enfin bon voilà sur la butte il y a eu un donc ça fera ça va faire 11 ans en mois de mai ça fait donc on a en 2006 le 23 mai 2006 parce qu'avant on était dans l'orme entre flair et argentan à saint-hilaire de briouze élevage laitier avec un petit peu de maraîchage à la fin on s'est installé moi je suis installé en 94 mode en 96 oui premier octobre 96 après le grec après julien bah oui parce qu'on s'est mis je trouillais déjà oui mais tu étais comme des mousses j'étais déjà mousses c'est vrai j'ai oublié j'ai pas le diplôme voilà donc moi je me suis installé en le 1er janvier 94 tout seul on s'est mis en grec avec un voisin en 95 ça a duré un an faute d'entente donc on est retourné en individuel donc en 96 donc là tu étais vraiment enfin tu étais installé en 95 mais on était revenu en 96 et jusqu'en 2000 le 18 septembre 2005 on a eu un incendie criminel à la ferme maison plus bâtiment d'élevage et on a le 1er novembre ou 2 novembre on a décidé de partir psychologiquement parlant donc nous on est génère de camp on est pas du tout de milieu récolte non plus et on a trouvé un terrain libre ici donc on a dit on prend les valises et ce qui reste et puis on vend ce qui est et on a vraiment eu de la chance parce qu'à un mois après ça en fin de compte on a fait des démarches un petit peu chez les notaires enfin partout et un mois après il ya un notaire qui nous a dit voilà il ya un terrain vaut sur eau de la terre un livre ou ça on est venu voir donc ce qui fait qu'on est arrivé ici on vivait encore dans l'orne donc on vivait ici en caravane on avait mis les enfants chez les grands-parents parce qu'on a quand même trois enfants et on construisait la maison en même temps qu'on faisait le début du maraîchage vivre en caravane avec deux chiens qui vivaient dans le coffre de la voiture on était des vrais romano et un chat aussi et un chat qu'on a récupéré qui vivait avec nous enfin bref mais c'était excellent pas prêt à refaire avec la caravane et tout le bazar mais monter la maison oui on peut le refaire ceux qui veulent monter une maison en bois je suis là donc on a pris un terrain libre où il y avait pas de culture enfin pas de culture depuis 18 mois donc on a tout tondu rensemencer en herbe partout partout toutes les sept hectares ont été remis en herbe dès le départ et après on a grignoté l'herbe pour faire du maraîchage puis la maison aussi quand même non on a fait une reprise donc là après pour rensemencer l'herbe pas du tout de la bourre parce que si on la bourre sur une prairie s'il pleut on a comme la ma corde dix vaches à l'époque donc ça s'enfonce de trop donc on a juste passé superficielle en fin de compte j'ai un copain qui n'est pas très loin qui m'a prêté du matériel donc en semencer le gars une prairie et après même pour casser la prairie j'ai jamais eu de charrue même dans l'ordre j'avais pas de charrue roto et puis actisol actisol et roto actisol c'est comme un gros chisel avec des grandes dents qui font 50 cm pour décompacter le sol non ça aère le sol mais c'est pas grave d'aller en même temps 50 cm ici enfin ça va ça ramène pas ça met pas l'humus et tout non ça ça fait que du décompactage en fin de compte ça fait pas de retournement c'est pas comme une charrue c'est voilà on n'utilise plus depuis deux ans il est à vente d'ailleurs c'est et par contre quelqu'un qui est en technique dite conventionnelle donc on travaille du sol l'actisol on va pas dire que c'est primordial mais presque pour ceux qui sont à non-labours parce que ça décompacte vraiment le sol ça l'aère ça ça incorpore un petit peu enfin ça mélange un petit peu sans parler de couches ça mélange pas les couches comme ça mais ça mélange les couches un petit peu verticalement et on a vu une différence avant et après actisol des types des cultures un peu difficiles comme le chou comme qu'est ce qu'on faisait aussi pas mal même en salade on a vu des différences aussi d'enracinement par rapport à ça bon là comme on travaille plus le sol ça ça solutionne le problème après on règle comme on veut après dans les vignes ils vont jusqu'à un mètre entre les en terre rangs avec l'actisol pour aérer là trois dents 56 chevaux vous pourrez 20 chevaux un bain cheval là dedans quoi ouais mais sinon c'est vrai que c'est bien un rouleau derrière qui retasse et qui maintient la profonde non sinon c'est un très bel outil quand quand on travaille le sol mais là quand on travaille plus le sol et c'est vrai que là même sans actisol le sol est décompacté donc comme quoi ça sert pas à grand chose de brûler du fioul à décompacter un sol juste nourrir les petites bêtes là ceux qui les connaissent mieux que moi les tirs de terre peut-être en termes d'évolution de surface que vous avez fait et parce que vous là vous dites que vous vous étiez à 7 hectares et là vous êtes à beaucoup moins donc vous êtes à 2 hectares oui on est allé dans les deux sens en fait on a commencé on a commencé avec un hectare un hectare avec cette huit vaches allaitantes après les légumes ont poussé un peu les vaches puis les vaches vieillissantes donc on a arrêté les vaches allaitantes on a pratiquement tout cultiver et 5 hectares de cultiver mais très très extensif avec des grands écartements justement pour biner pour essayer de avoir moins de pression de légumes au mètre carré il y avait ça et puis il y avait aussi le système de planche permanente qu'on voulait à tout prix mettre en place donc forcément ça fait perdre de l'espace mais en même temps dans dans mon idée de base j'ai bien de base on en revient c'était d'essayer de réaliser une ferme pédale ici donc là j'ai vite oublié aussi parce qu'il y a beaucoup beaucoup de contraintes pour les fermes pédagogiques et mais en fait le système des planches enherbées nous a permis aussi de pouvoir recevoir du public recevoir des écoles pour vraiment faire visiter le plus proche possible les légumes aux enfants notamment et au moins bah ils étaient de chaque côté de la parcelle ils pouvaient se baisser toucher le légume mais sans le piétiner enfin voilà puis il y avait aussi cette compréhension et cette pédagogie à faire à l'enfant en lui disant bah tu ne peux pas marcher à l'endroit où on va pousser les légumes donc ça c'était super intéressant ça a fait perdre effectivement un petit peu de surface mais on a gagné en en qualité je dirais au niveau du 5 hectares cultivés ouais ouais c'est là on s'est rendu compte que déjà un niveau au niveau production on produit quand même un peu plus qu'avec un hectare intensif mais pas beaucoup plus comme on était tellement extensif dans la n'était un écartement de 75 cm sur entre rangs et pour les pommes de terre tous les 45 cm sur la ligne donc ça faisait une grande surface mais ça faisait pas en fin de compte un nombre de pieds à l'hectare tellement énorme beaucoup de désherbage et puis beaucoup aussi de d'allées et venues pour ramasser un kilo de patates faut faire à 50 m donc et puis est arrivé les visites chez mien mien et Isabelle et puis voilà puis la pression de la patronne ouais enfin donc tout combiné on a réduit maintenant on est un bon hectare et demi avec 2000 m2 de serre froide et on a produit un tiers de plus que d'habitude cette année cette année en étant en étant très très limité par l'eau et par les intempéries du gel du printemps dernier avec des légumes de printemps qu'on n'a pas eu un tiers de plus que d'habitude parce que c'est la première fois la première année vraiment un nom mais la première année on va dire on va se rendre compte du système parce qu'en 2000 en 2015 c'était la transition donc ouais non c'est pas vieux non marchés au vivant c'est pas vieux non il a failli le temps on s'entend quand même qu'on est là je suis pas breton on va pas réduire plus parce que on va dire qu'on a une clientèle qui peut pas dire qui explose mais qui en demande de plus en plus donc on va pas non plus on va arriver à un certain stade où on cherche pas à avoir un salarié non plus vous restez familial vous restez tous les deux donc ce qui fait qu'il ya une limite qui va s'installer de toute façon il n'aura pas le choix mais on va dire que là sans aller trop loin on a des problèmes de riches maintenant qu'on peut choisir nos clients donc c'est c'est plus facile quoi on appelle ça des problèmes de riches moi mais bon après c'est quand on s'installe tout client est bon après tu dis on veut rester tout seul maintenant on part sur ce principe là parce qu'on a essayé d'avoir des personnes associées au projet quand on avait un petit peu plus grand on a voulu aider quelques jeunes à s'installer voilà mettre les choses en place on a eu notamment une maman qui était aussi bon ça c'est autre chose mais elle était vraiment enceinte quand elle a voulu démarrer une carrière elle venait divorcer enfin bref c'était la totale là on lui a dit non là ça va pas faire mais voilà nous on lui avait proposé on a en plus un terrain qui pouvait être constructible étant donné que c'est le seul droit qu'on ait en tant qu'agriculteur de pouvoir mettre notre maison sur notre terrain on lui avait vraiment je pense proposer les belles les bonnes choses pour elle même pour ses enfants enfin l'école est pas très loin non plus et il y avait du potentiel au niveau de la vente derrière et on se disait bah deux bras de plus ça va être quand même vachement sympa c'est bien parce qu'à l'époque il y avait donc du désirage donc ça pouvait être pas mal non plus et en fait ça s'est pas fait parce que la personne a eu un peu peur aussi je pense on a réessayé derrière pareil avec un stagiaire on a eu deux autres essais pareil qu'on a on a voulu booster et puis leur dire bah si tu veux voilà on peut travailler ensemble ça c'est pas fait non plus donc c'est bon au bout de trois fois on a dit ok on laisse tomber on veut bien être gentil le dernier essai c'est un jeune de courageux quand même mais ils voulaient ils voulaient gagner 1500 euros dès les premières années par mois c'est bon là ça va pour faire coucou tu revises tes objectifs un petit peu à la baisse mais n'a jamais voulu donc maintenant il est salarié c'est un choix mais enfin là de rester tous les deux bon c'est vraiment non si ça sert à rien de continuer à demander aux autres de s'installer s'ils veulent pas ils veulent pas pour les forcer puis bon en même temps c'est vrai qu'à partir du moment où il ya un associé sur une ferme s'il habite pas sur le terrain c'est peut-être compliqué aussi nous on a la maison qui est là donc à la limite on est vraiment chez nous donc intégrer un associé c'est peut-être aussi un petit peu compliqué il ya ça aussi je pense que le deuxième qui a eu peur par rapport à ça c'est sans vouloir s'incruster mais c'est vrai qu'il rentre dans une mécanique est déjà faite nous on a toujours toujours sur place même s'il garde sa voiture sur le parking c'est vrai qu'on peut dire qu'il rentre cher un terrain privé mais presque donc je pense qu'il a eu peur de ça aussi de trop vouloir nous pas nous déranger mais presque donc bon après voilà c'est vrai que c'est pour ça un peu plus de rentrer chez quelqu'un comme ça de la maison aussi donc au niveau à intimité familiale c'est vrai que c'est un peu moyen si on reçoit du monde et puis qu'elle associer qui est juste là à même pas dix mètres en train de faire les semis ou quoi c'est peut-être pas agréable ni pour les uns ni pour les autres bon après ça ce sont des réflexions qu'on se fait au fil du temps après effectivement on choisit aussi nous notre clientèle donc c'est tout pour toi quand tu prends tout tenu dans la couette ouais ouais tout à fait c'est ça moi c'est moi ça me dérange pas au contraire mais bon voilà après faut choisir l'associé en fonction c'est trop compliqué et en termes de clientèle justement vous on est en vente et donc moi je sais vrai que je veux garder un petit peu la clientèle sur la ferme parce que d'avoir la clientèle sur la ferme l'été plus l'été parce que voilà je vais avec eux dans le jardin donc ils choisissent les légumes ils ne les cueillent pas mais ils peuvent les choisir donc ils sont très contents aussi d'arriver dire non moi je veux cette salade là je veux pas l'autre je veux celle là très bien je vous coupe celle là et puis voilà c'est bon et en même temps il ya des explications sur ce que l'on fait donc il ya un échange nous on est toujours dans l'échange en fin de compte et on apprend toujours au contact des autres donc on se dit que ça peut être la réciprocité peut être vrai aussi donc voilà faut qu'on ait la clientèle en direct ici on a aussi beaucoup de clientèle mais maintenant pareil sur les restaurateurs il y avait vraiment du créneau sur les sur la restos sur la restauration au départ j'étais basé sur la resto scolaire mais voilà les appels d'offres les trucs et les machins on nous met beaucoup beaucoup de bâtons dans les roues et ça m'agace c'est toujours les prix par rapport aux prix et puis il ya les prix aussi ils n'arrivent pas à comprendre qu'on ne peut pas faire 80 centimes le kilo de patate c'est pas possible même c'est moins que ça généralement au niveau calibre ils étaient exigeants aussi au niveau resto scolaire non maintenant moins maintenant maintenant ils arrivent à comprendre qu'il faut pas que ça soit calibré mais c'est ça il demande plein de choses comme ça d'abord quand ce qu'ils aiment bien comme tomate j'ai rien contre certaines tomates hybrides c'est la paola parce que la paola quand tu l'accueille même quand on commence à tourner donc aller rouge pâle tu la mets sur une table en plein soleil tu peux jouer au tennis pendant quinze jours avec aucune marque même là avec le filet de la raquette tu n'auras même pas de marque de stringure sur la peau c'est ça c'est une super tomate pour la resto co parce qu'il la tranche même à coups de hache ça touche pas mais par contre oui j'avais une question par rapport au temps que vous passiez si vous arrivez à peu près estimé sur la partie pédagogique dont il tenait à coeur et si tu as réussi à mettre ça en place quand les gens viennent choisir leurs légumes un tour dans le jardin etc ça prend combien de temps j'ai jamais mesuré ça parce que je préfère pas ouais ouais c'est c'est plus c'est plus ça c'est plus le contact et puis puis je suis pas issu de milieux agricoles non plus donc moi ça me fait plaisir aussi j'apprends j'apprends mais tu as quand même fait les études tu as quand même de la base moi j'en ai pas du tout là donc c'est pour ça la technique c'est monsieur mais mais moi c'est plus dans le dans le quotidien dans ce que j'ai appris sur le terrain passé c'est plutôt ça moi je vais transmettre aux gens leur montrer qu'il ya une différence de goût aussi mine de rien quand on fait du goût et quand on n'en fait pas et le frais aussi je pense que le fait que ça soit très frais aussi on a des clients s'ils voient des limaces dans leur salade maintenant ils vont pas nous brailler dessus parce qu'ils vont comprendre pourquoi il ya des limaces on leur a expliqué aussi en amont maintenant ça demande énormément de temps parce que c'est du rabâchage tout le temps tout le temps tout le temps mais un client par exemple on en a qui viennent de paris quand ils viennent s'ils débarquent par exemple à 16h30 pour prendre les commandes ils viennent avec moi dans le jardin à 18h ils peuvent être encore là sans problème donc entre temps même si je vais servir d'autres clients ils sont toujours là ils vont papoter mais voilà c'est le côté aussi agréable et fun et donc c'est pour ça je ne peux pas compter franchement vous avez mis des outils en place de promotion pour qu'il y ait une un contact qui se crée plus facilement il ya des fermes qui font des cuisines participatives notamment pour quand ils s'installent sur un terrain pouvoir amener une clientèle chez eux et propose de cuisiner après c'est au chapeau quoi et de cuisiner les légumes produits et comme ça les gens peuvent revenir petit à petit à j'ai plein d'idées en tête mais j'ai besoin de les faire et aussi des portes ouvertes on a fait on a fait beaucoup de portes on a fait pendant six années de suite des portes ouvertes tous les ans mais ça c'est pour le particulier ça a contribué aussi à faire venir du monde il y avait quand même dans un après-midi il y avait 200 personnes qui débarquaient sur la ferme donc c'était pas anodin et ça nous a permis d'avoir un petit peu plus de clients vis-à-vis de ça les curieux aussi on a essayé en juin c'est nul c'est autre chose généralement ce qui fonctionnait bien c'était septembre début septembre les gens plus dans la tête de partir en vacances comme d'acheter des légumes ou de venir voir par rapport à ça quoi donc ils vont se dire oh bah ouais peut-être mais je pense que les vacances viennent d'être fini voilà il ya l'école qui va reprendre donc ils vont se dire mince on va repartir dans le quotidien donc le fait d'avoir une petite sortie juste avant justement cette transition basse et je pense que c'est ça qui nous a fait amener du monde aussi et puis là aussi le niveau des produits à vendre enfin proposer à faire voir là en septembre on va dire que là là on est arrivé à vos catalopes un nouvel commande de graines on est à 188 variétés différentes on va dire qu'en septembre on a peut-être une petite centaine qu'on a proposé ou à faire voir au moins en production donc c'est intéressant qu'au mois de juin même s'il voit des courges en production au mois de juin et ce sont les couleurs surtout qui les attirent donc là c'est vrai qu'en septembre il ya un panel de couleurs sur l'étal c'est sympa quoi les fleurs aussi il ya les fleurs enfin ouais parce qu'on fait aussi les fleurs comestibles donc même les fleurs comestibles aussi aussi mais bon on fonctionne beaucoup à la demande au niveau des clients donc on les fait travailler on leur demande ce qu'ils veulent comme légumes et non clients professionnels clients professionnels mais même les particuliers moi je les mets aussi à partie de temps en temps en leur disant si jamais vous voulez découvrir un légume dites le nous on voit si on peut le faire et on en parle justement au chef resto et et eux ils nous demandent des choses complètement parfois aberrantes on se dit mais on va chercher ça où et puis voilà et même eux ils nous font découvrir des choses qu'on ne connaissait pas donc donc c'est bien ça c'est motivant ouais ça me plaît et ce qui le motive plus c'est comme c'est le chef livreur en plus ils goûtent les plats des chefs c'est pour ça que ça va c'est bizarre moi que je vais rarement être livré mais quand j'y vais mais y'a rien à goûter ça la classe ouais c'est ce qu'on a dit dernièrement les chefs vont voir les chefs exactement c'est pour ça j'ai encore une question sur vos planches vous avez quoi comme écartement par rapport aux cultures on a entre deux plans soit à trois millimètres non on n'a qu'à un bon cas entre 40 et 45 cm la plus largeur du pneu tracteur et la planche un mètre vingt n'a gardé un mètre vingt parce que c'était la largeur du roto d'autrefois donc c'est lui qui a il y a 11 ans qui a déterminé la largeur de la planche même avec l'écartement des roues du tracteur même avec l'écartement des roues du tracteur par rapport au roto parce qu'on a acheté le roto en premier enfin quand on s'est réinstallé ici donc en 2006 donc on a vendu le gros matériel de l'orne on l'a laissé là-bas on l'a vendu on a racheté en premier le roto ici donc fin de compte c'est lui qui a déterminé la largeur de la planche et l'écartement des roues du tracteur c'était le facteur et un mètre vingt pour tes planches ça va ? il n'y a pas de soucis pour atteindre le milieu ? ah non c'est pas un mètre vingt c'est bon on arrive à rester sur le passe-pied et à prendre le milieu très très largement et combien de lignes ? ah t'as un petit bras moi j'ai les bras courts par exemple tu fais une planche avec une seule culture ou tu peux interposer plusieurs cultures sur la même planche ? comment est-ce que vous fonctionnez ? alors l'éculture ça peut se superposer mais pas dans le sens de la longueur enfin pas de la largeur mais de la longueur d'accord il y a des demi planches mettons sur 30 mètres il peut y avoir 15 mètres de radis et 15 mètres de salade d'accord mais c'est pas un radis salade mélangé d'accord ok et quand c'est mélangé généralement ce sont les repousses ? oui les repousses parce qu'au début on faisait ça aussi à tout début il y a 11 ans un rang de carottes un rang de poireaux pour la mouche pour ceux-ci on mélangeait aussi les différentes planches donc il y avait une planche de poireaux sur l'îlot 4 une planche de poireaux sur la planche 18 donc chaque fois il fallait se dire je vais cuiller rouge maintenant on essaie quand même de rationaliser un petit peu les différentes espèces et au niveau temps de travail on y gagne aussi et par rapport aux fleurs comestibles que vous mettez est-ce qu'il y en a justement qui sont bonnes au niveau des combinaisons pour s'aider mutuellement ? ben normalement oui après ce qu'il compte c'est de créer une biodiversité après ça se fait tout seul ma question c'est est-ce que les fleurs ça fait partie d'un îlot aussi à part entière ? non elles sont partout elles sont partout les fleurs et c'est quoi ? c'est du souci ? la bourrage ? des soucis ? bourrage ? capucine ? qu'est-ce qu'on a d'autre ? tout ce qui est cosmos bipinatus donc pas le sulfuereus surtout pas non non et ben c'est pas qu'il est pas bon mais au niveau d'estomac on s'en rappelle donc c'est que les bipinatus donc le blanc, le mauve, le bleu ou les matinées enfin dans l'autre sens qu'est-ce qu'on a d'encore ? on a... je vais chercher, là on va avoir lui après on va essayer la marane tessa c'est le cagout d'huître le cagout d'huître, le toin toin là c'est un peu succulent tu vois ? oui, il y a plein ouais ça doit être ça, voilà un an à coucher de l'air il y en a certaines qu'on laisse quand elles repoussent c'est formidable donc c'est là qu'il y a un mélange entre le légume et les fleurs mais généralement on essaye de changer un petit peu les emplacements mais on a tout un système de... donc ça c'est la bible de madame ouais, j'ai pas fait d'études agricoles mais je peux avoir quelques idées de temps en temps quand même donc là on a fait le plan de la ferme c'est celui du fond parce qu'ils vont dévoiler les lunettes donc c'est vrai que pour... on a l'impression qu'on s'y perd maintenant c'est vrai que quand on note les choses la ferme est séparée en différents îlots donc on a 14 îlots différents et dans chaque îlot il y a des numéros de planches donc au fur et à mesure des années on a tout un historique de savoir maintenant sur la planche une du l'îlot 13 on sait qu'il y a eu des carottes en 2006 en 2007 il y a eu du poireau en 2008 il y a eu de la courge enfin voilà quoi, donc il y a tout un historique de ça on fait pas de rotation vraiment proprement dite les collègues qui font mettons poireau, chou, courge, poireau, chou, courge nous les rotations c'est un peu au feeling on essaye de pas remettre quand même les mêmes choses tous les ans à la même place mais après ça peut arriver comme les tomates bah après sous serre c'est plus compliqué parce que bon c'est tellement plus intensif qu'on a du mal à... et donc après on a le planning annuel donc qui est séparé sur 52 semaines avec tous les noms des légumes et on met une croix dans la semaine où il faut le semer et ça le planning est fait au mois d'octobre entre octobre et novembre donc là on sait qu'en semaine 3 il y a eu de la salade la Batavia Rouge Novelski à faire une plaque à faire donc tout le planning est fait pour l'année pour tous les légumes on sait ce qu'on a à faire en début de semaine lundi matin on fait une réunion au chantier au bout de la table on prend le café et on se dit voilà on prend la liste à faire tout ce qu'il y a à faire en semaine ah oui quelles que soient les conditions climatiques ou... on essaye... on essaye de s'y tenir mais on s'adapte mais on essaye de s'y tenir quand même au maximum là ça panique à la semaine c'est pas à la journée quand même c'est pas le lundi 15 août il faut faire ça quoi bah c'est... tu vas trouver le créneau quand même pour faire ton semis ou... bah si on le trouve pas on le trouve pas on le fait la semaine d'après mais on essaye qu'il y ait qu'il y ait pas 15 jours de décalage par exemple parce que nos salades c'est vrai que j'essaye de faire les semis tous les 15 jours donc si j'ai déjà 15 jours de décalage sur une semaine après je suis un peu embêtée donc... et la salade vous faites vos semis vous même ou vous achetez vos plants ? on fait tous nos semis maintenant on fait tous nos plants d'accord pour quelles raisons ? alors d'une part pour une raison choix variétal parce que ceux qui font du plant ils sont très gentils mais ils nous imposent quand même plus ou moins certaines variétés parce que quand on travaillait avec au début Claire de Lune ça c'était... pourtant c'est un petit producteur dans la Vendée mais qui commence à se compliquer aussi après avec Briand là c'était encore pire parce que là ils font tellement des grandes séries que si on demande la Batavia rouge Novelski s'il n'y a que l'ERL Marie qui demande 150 plants tous les 15 jours ils n'ont rien à péter de notre gueule donc voilà mais ils vont mettre la Batavia rouge je prends Durand là ils en font 6000 plats à la semaine et si ça ne correspond pas par rapport à notre sol par rapport à notre terrain par rapport à notre clientèle là Durand on n'a rien à faire donc nous on a Novelski donc voilà c'est plus... donc maintenant on fait tous nos plants même si c'est la première année qu'on va faire nos plants de tomates 100% de nos plants de tomates aubergine, poivrons et sur la salade c'était un chronophage c'est pas en soi-même ? mais tout est chronophage oui sur la tomate un peu moins que la salade voilà on s'est équipé enfin on s'est équipé on va dire que là on a acheté des plaques alvéolées elles sont toutes les mêmes on a toutes virées les anciennes les récupérations etc donc on a tout on a donné ça aux voisins particuliers ils sont contents on a acheté des plaques et maintenant on travaille aussi en semences enrobées pour les salades d'accord donc ça au mille on a dans son mille graines il va y avoir huit ou huit euros d'écart par rapport à la graine nue mais un gain de temps enfin moi c'est pas moi qui sème donc je vais pas trop j'ai ulti là-dessus mais par rapport à ce qu'on m'a dit il y a un gain de temps au niveau du SMIC il y a un gain de temps mais il y a aussi au niveau réussite une réussite d'une on a une par alvéole mais même au niveau pouce on s'est aperçu qu'en graine nue on avait un peu de perte en graine enrobée on en a pratiquement pas donc quand on en a c'est que les limaces sont arrivés dans le coin et nous les ont toutes zigouillées mais en règle générale il y a beaucoup plus de réussite maintenant et puis même au niveau de l'adaptation aussi sur le fait de faire les SMIC voilà maintenant ça devient presque une habitude donc j'ai vraiment une dextérité voilà c'est ça un débat en or fout-toi de moi non mais c'est vrai qu'on prend des habitudes une rapidité dans le geste qui fait que et puis il y a une chose que je fais beaucoup rire mes clients avec ça mais quand je sème je sais qu'il faut que je sois de bonne humeur le jour où je suis énervée qu'il y a un truc qui me tracasse ou quoi c'est même pas ça c'est que la graine le ressent je suis très con mais moi je me suis aperçu de ça j'avais semé enfin semé plantes enfin oui engodé 400 pois j'en avais marre voilà c'était une journée qui n'allait pas mais j'ai fait mes 400 pois et il n'y en a pas un qui a poussé j'ai dit super j'étais contente et quand j'ai non non franchement non parce que j'ai fait plusieurs fois l'expérience justement même une fois volontairement où j'ai dit ah j'en ai marre mais je vais aller faire mes semis parce qu'il faut que je les fasse ça n'a pas poussé donc voilà après c'est sur l'habitude mais c'est vrai que quand j'y vais généralement je vais parler à mes graines et puis voilà soyez gentils et ça marche ouais ça marche bien mieux donc comme quoi on a quand même une certaine influence il y a quelque chose qui se transmet et du mieux possible on essaye aussi de respecter le calendrier lunaire on dit dit n'est pas là pour nous en parler mais bon on essaye de faire la pub un calendrier biodynamique et c'est vrai qu'on a remarqué quand même des évolutions par rapport à ça largement ouais donc quand on plante en jour feuilles c'est autre chose donc c'est vrai ça fait quand même pas mal de choses à mettre en corrélation entre les astres entre le temps mais bon on essaye de faire au mieux et ça marche pas trop mal ben ça prend plus de temps mais au moins on a une on a des résultats derrière voilà et quand c'est fait donc la croix est entourée d'un stabilo vert alors là c'est quand tout est vert c'est c'est jouissif parce que tout est fait on est content ? vacances voilà ah bon ça existe ça ? si si ça existe et après donc on a un planning cultural donc ilo par ilo avec l'îlot 1 avec toutes ses planches donc pour l'instant c'est de la bâche donc il n'y a rien mais il y aura les courges et ce qui fait qu'on marquera ce qui a été fait sur l'îlot 1 sur la planche 1 jusqu'à 12 donc chaque îlot c'est donc sur quels critères vous choisissez de planter de faire tourner et quels critères que vous utilisez pour choisir de planter un endroit plus qu'un autre au fur et à mesure ? je ne pense pas qu'il y ait de critères particuliers on voit ça après c'est aussi par rapport à la culture précédente là on a encore des choux et des poireaux vous voyez ces planches là par rapport à faire de la terre primeur par exemple parce que la terre la place la personne n'est pas dégagée c'est qu'on fonctionne la place voilà on fonctionne la place et puis on essaye de ne pas mettre la même espèce ou la même variété de légumes deux fois de suite à la même place c'est une question de fertilisation ? maintenant avec le compost on ne fait aucun apport à essayer de fertilisation parce qu'on ne met que du compost donc là que ce soit de la courge de la pomme de terre de l'oignon etc c'est la même dose de fertilisation parce que c'est le compost qui fait occultation donc là on ne se pose même plus la question est-ce qu'il faut mettre plus d'azote plus de phosphore voilà après c'est mais par contre où on choisit de poser les légumes ça généralement on met trois jours pour faire le planning de l'année à peu près on est sur trois jours où là tous les jours on fait on défait on se dit tiens on va mettre les carottes à tel endroit on y réfléchit quand même sur la généralité du terrain voilà et puis parfois on arrive à la fin on se dit merde on a oublié tel légume ah on n'a plus de place on le met où et on rechange tout donc c'est pour ça qu'on prend vraiment trois jours quasiment plein c'est pas trois jours consécutifs mais en globalité ça prend facilement trois jours pour mettre tout le planning de l'année en place et comment vous gérez justement par rapport à votre clientèle de restaurant ils vous disent à l'avance les légumes qu'ils envisagent les recettes ou vous réservez des planches spécifiques pour eux pour... là on est plus dans ce système là il y a qu'on se... à la louche ils nous disent à peu près ce qu'ils veulent comme quantité mais c'est vraiment une très grosse louche plutôt une grosse casserole et après oui on réserve les planches comme on a travaillé avec un magasin bio à Caen en fréquence bio eux ils ont pratiquement deux îlots que pour eux quoi d'accord c'est réservé qu'au magasin quoi et les restaurateurs c'est pareil là on fait certains certains légumes vraiment très très spécifiques là on va faire la pain prenelle les plantains cornes de serre etc. il y a que deux restaurateurs qui en veulent donc comme c'est la première année qu'on va en faire là cette planche là c'est que pour eux après on pourra peut-être faire goûter une botte ou deux à d'autres pour qu'ils découvrent mais sinon là c'est c'est réservé donc à la limite on sème si on sème 800 pieds de plantains on sait que les 800 pieds seront déjà vendus d'accord donc c'est un peu sécurisant aussi donc ça veut dire que les trois jours de planning en terme de travail il y a combien d'îlots il y a 14 îlots on a 14 îlots plus que c'est vous en faites combien de planning ? ah non mais il y a qu'un planning c'est là c'est un planning pour tous les îlots pour tous les îlots vous avez dit qu'il y avait un certain nombre d'îlots qui étaient réservés par restaurateurs pour les restaurateurs ah mais ça c'est par rapport aux espèces enfin par rapport aux variétés d'accord et ils ne vous donnent pas des choses particulières ? bah si comme je disais tout à l'heure par rapport aux plantains si mais ils anticipent maintenant ils ont compris qu'on a une certaine période où on choisit nos graines donc maintenant ils le savent nous ça on les a travaillé au corps aussi là-dessus en leur disant vous pouvez pas nous réclamer pour dans un mois par exemple tel légume c'est impossible donc maintenant ils anticipent et nous on fait en fonction mais après c'est on regarde sur le terrain si ça marche c'est bien si ça fonctionne pas de toute façon le restaurateur est tout de suite averti et on lui dit bah non ça ça marche pas chez nous demandez ailleurs avec les chefs étoilés c'est vrai qu'on a l'avantage qu'eux ils ont on va dire 18 mois d'avance par rapport à leurs recettes donc on trouvait entre 12 et 18 mois d'avance ce qui fait que le maïs ils prévoient leurs recettes leurs changements de menu etc l'évolution 12 mois avant oui 12 mois avant oui sachant que pour un pour un resto un resto gastronomique une carte c'est 5 semaines maximum ils n'ont pas le droit de faire plus de 5 semaines d'affilée mais du coup 12-18 mois c'est-à-dire qu'en fait ils testent aussi la recette et ils leur ont un produit pour tester la recette moi je pensais que c'était pas l'inverse mais presque quoi qu'ils voyaient les produits disponibles et qu'ils s'adaptaient ça arrive aussi c'était plus 12-18 jours que 12-18 mois non 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 après au niveau au niveau test de la recette ils les ont fait je vois dans notre formation ouais mais au niveau test de la recette ils ont 10 jours pour se mettre en ligne c'est-à-dire que là mettons si le maïs le maïs doux arrive en maturité on va dire à consommation le 16 août donc s'ils commencent à nous emprendre du maïs le 16 août ils ont jusqu'au 26 août pour le mettre à la carte après une fois que le 26 août la recette est calée qu'elle est enclenchée qu'elle est enregistrée ça bouge plus parce qu'il faut savoir qu'une recette détoilée c'est au milligramme près sur 5 semaines ils n'ont pas le droit de changer ne serait-ce que même s'ils mettent une cuillère de sucre de plus non c'est impossible alors s'est décalé elle est calée point barre il faut que ce soit régulier pendant 5 semaines parce qu'il peut y avoir un contrôle le 26 août le contrôle Michelin qui vient le 26 août il goûte la recette il vient 5 semaines après il faut qu'il retrouve le même goût la même texture la même couleur au bout de 5 semaines si c'est pas la même couleur là ils ont une croix rouge ils n'ont pas une croix verte ils ont une croix rouge et comme dit Coluche au bout de 3 croix rouges t'es dégradé donc voilà c'est assez compliqué pour eux même pour nous aussi parce qu'il faut qu'on fournisse la même camé du début à la fin on a besoin d'une régularité mais en même temps c'est vrai qu'ils ont aussi bien compris notre façon de travailler et à contrario il y a notamment un chef qui nous avait dit ouais vous inquiétez pas je prendrai tous les petits marrons que vous aurez vous me les réservez vous m'en réservez je vais dire 400 mettons vous me les réservez que pour moi ok pas de problème on vous les réservez sauf que ce chef là bien gentiment a décidé entre temps pour qui pourquoi ben non il n'allait pas nous les prendre il a pris une partie quand même ah ben là il s'est fait appeler Marcel non Maurice l'a appelé il veut s'être bien gentil je fais mais nous on les a pas vendus donc c'est pas dit que maintenant on arrive à les vendre derrière il va nous rester toute la production sur le dos là je veux pas être d'accord donc là maintenant ils savent que quand ils nous commandent une quantité ils vont nous la prendre automatiquement parce que justement nous on a des contraintes derrière et puis le stockage ça se fait pas non plus comme ça sur un claquement de doigts donc non on a des chefs sympas quand même on les soigne oui on les soigne on les caresse dans le sens du poids après pour tout ce qui est petits légumes comme de la salade ou du mesclin qui poussent en l'espace de 5-6 semaines bon là c'est moins compliqué parce que bon voilà on met des cultures annuelles voilà comme maïs comme des choses comme ça là c'est il faut être calé parce que si c'est pour si il n'est pas calé sous le planning on va pas dire tiens aujourd'hui on va se mettre le maïs maintenant il y a un peu trop tard donc voilà il y a des dates à respecter après il y a la météo aussi nous on a pas toujours non plus on a le risque que le maïs n'est pas soit mûr à telle période après bon ils savent ils comprennent aussi qu'ils peuvent décaler même s'ils ont envie de commencer la carte le 16 août s'il arrive le 18 ou le 22 août ils vont pas chipoter pas que ça arrive le 22 octobre ça va laisser trop tard mais voilà quoi ils savent aussi s'adapter par rapport à ça mais une fois que c'est en route s'ils mettent à la carte après ils sont aussi ils sont aussi des menus retour de marché donc là après ils sont un peu plus libres de faire un peu la tambouille qu'ils veulent par rapport à ce qu'ils ramassent quoi parce qu'ils s'y trouvent mais si c'est à la carte c'est 5 semaines maxi et quand ils vont en vacances il y en a qui nous ramène des graines ils trouvent des graines on dit tiens essayez ça ça m'intéresse j'ai goûté ça là-bas donc c'est vachement intéressant parce que voilà on est toujours dans l'échange et dans la découverte ça c'est pas mal il y a des trucs qui fonctionnent des choses qui fonctionnent pas du tout il y a aussi des thèmes là c'était en quelle année les jeux équestres mondiaux quand ? 2014 non ? donc c'était la... oui 2014 peu importe l'année mais bon c'était l'année du Brésil et donc tous les chafcanais ben c'était mis à la mode Brésil parce que c'était la tendance du moment donc c'était 2014 on a cultivé beaucoup de légumes brésiliens type piment Bikino ou des choses comme ça qu'on trouve pas en France donc les semences du Québec il faut que nous fassent enfin il y a des semences du Québec et après on sème et puis on... mais ça donc... on a été prévenu en 2013 2014 il dit il me faut du piment Bikino il dit du piment Bikino moi je dis du piment de la brèche du piment de Cayenne du piment d'oiseau si tu veux non 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 il faut du piment Bikino bon mais quand on est prévenu en avance c'est quand même plus facile que de dire au mois de juin en 2014 bon ben dans deux mois tu donnes du piment Bikino c'est un peu tard donc c'est vrai que c'est l'avantage aussi par rapport à ça mais comme on connaissait pas ben voilà on a appris à connaître ce que c'était que le piment Bikino et en découvrant d'autres chefs généralement on leur fait aussi visiter la ferme on aime bien justement qu'il y ait cette transparence donc les chefs viennent visiter la ferme donc ils goûtent tout le temps parce qu'on fait tout le temps goûter nos légumes et justement quand ils découvrent ça ah non mais ça ça m'intéresse non mais tu le réserves pas qu'à ce chef là tu m'en mets aussi à moi et puis voilà c'est un petit peu l'engrenage oui c'est beau dans le coin il y a aussi beaucoup de restaurants gastro parce que là vous en avez combien de chefs ? en tout on fait neuf restaurants 9 ou 10 et dans un rayon combien ? 20 kilomètres on va jusqu'à Caen les gens sur Bayeux sont plus comment dire fébriles c'est plus compliqué sur Bayeux bon il y en a un qu'on travaille bien quand même ah oui il y en a deux il y a pas de soucis mais c'est vrai que c'est plus compliqué la clientèle n'est pas du tout la même sur Bayeux que sur Caen c'est incroyable non c'est même pas ça c'est je sais pas il y a c'est plus compliqué sur Bayeux c'est beaucoup plus compliqué d'ailleurs les gens qui viennent ici acheter ce ne sont pas spécialement des gens de Bayeux il y a des gens qui viennent de Port-en-Bessin enfin voilà c'est la banlieue de vossoirs ouais c'est ça non mais de Caen mais des gens de Bayeux non je crois pas avoir beaucoup il y a un bon resto à Caen aussi à Chaenbière si vous savez pas quoi manger un de ces jours vous passez par là à Chaenbière en terme de variété alors est-ce qu'il y a des petites pépites ? donc là on est arrivé à 188 variété cultivée sur la ferme non mais dans ce que vous avez découvert ben là le plus surprenant c'est vraiment le piment Bikino c'est comme c'est un comment dire c'est c'est un petit piment qui est très court ça fait 2,5 cm un peu comme un coeur mais un peu comme une tomate-andine cornue mais vraiment très très miniature et je vous laisse un jeu de Scoville zéro donc très très doux mais un parfum mais quand on croque dedans quinze jours après on sera les corps gravés là ah ouais c'est là il a un parfum unique c'est puis c'est les combinaisons aussi que nous apprennent les chefs entre le légume et donc voilà il y a des ouais des combinaisons vachement sympa le petit pois croquant et les fraises par exemple c'est des choses qu'on a on se dit un peu bizarre c'est super nous donc voilà il nous donne des petites idées comme ça que nous on retransmet à nos clients et ainsi de suite les clients viennent avec des recettes enfin bon c'est cercle vertu ouais c'est ça d'ailleurs le mercredi prochain 25 janvier vous pouvez régler votre radio sur 102.6 on passe avec Michel Bruneau à France Bleu un grain de sel pour la deuxième fois la première fois c'est sur le concombre c'est sur le chou Michel Bruneau pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un retraité cuisinier deux étoiles deux macarons au Michelin une culture générale comme moi très bavard et c'est vrai d'avoir rencontré des chefs on en est quand même super fiers moi je suis contente de le dire c'est que grâce à un chef on a quand même fourni le 70e anniversaire du débarquement ce sont nos légumes que les présidents ont mangé donc voilà c'était pas non plus quand vous avez le ministre qui vous appelle en disant c'est pas lui même son cabinet le ministre veut vous recevoir ouais c'est ça et Robert je t'es reconnu au téléphone j'étais en train de faire mes courses et il y a le mec qui m'appelle je dis ouais ouais c'est ça non non mais madame je suis sérieux ok et là on dit oh qu'est ce qui se passe on a fait une connerie ouais c'est un peu surprenant et non non mais c'était vachement sympa quoi c'est vrai que on se dit waouh on est dans la cour des grands la cour des grands c'est cool sans rien avoir demandé c'est génial et tout ça grâce à un chef quoi ouais bah bon ils ont quand même ah par contre ouais les hélico ils sont passés mais en rase morte on a été surveillés interdits de dire à nos enfants qu'on était sélectionnés pour ça on leur a dit le jour où on partait rencontrer le ministre au château de Bénauville le lendemain le lendemain quand on est parti on leur a dit bah non on vous laisse il faut qu'on aille au château de Bénauville on rencontre le ministre mais bon et nous on a pas le droit non vous avez pas le droit dommage voilà c'était très très surveillé et quand on voit ce qu'ils ont eu dans les assiettes on s'est dit qu'il fallait que tout soit calibré par contre on a livré à l'époque de pommes de terre primeurs donc c'était la variété amandine on a livré 10 kg de pommes de terre amandine donc primeurs au pied à coulisses parce que si Poutine avait une plus grosse patate que Obama ou que Hollande avait une plus grosse patate que je sais pas quel machin c'est le scandale c'est la guerre froide c'est la guerre nucléaire c'était mesuré au pied à coulisses oui c'est si au pied à coulisses on a trié 10 kg de pommes de terre au pied à coulisses donc elle faisait exactement 46 mm de long 2h 46 mm non non mais 46 mm c'est ça les poids croquants pareil les gouttes ça faisait 5 cm toutes piles toutes les gouttes de poids croquants toutes et puis gonflées de la même façon enfin avant que ça soit c'est la forme de grand c'est les chiens ah oui ah mais on est d'accord et c'est extrêmement puis on a la pression quand même parce qu'on se dit mince si c'est tout il faut écraver si bonjour à l'angoisse ah il y a du monde aussi et bien arrangé d'autres portes bien arrangé et propre et je crois que c'est clair j'imagine votre gars là il y en a qui finit pas son assiette non mais par contre ce que j'ai regretté c'est qu'on n'ait pas eu le droit d'aller visiter l'endroit où ils allaient manger oui j'aurais bien aimé voir la salle quand même un petit peu ce que ça allait donner on l'a vu sur photo quoi mais c'est tout ça aurait été pas mal et on a eu reçu la lettre du président de la république nous vous remercions d'avoir fourni les vidéos aujourd'hui c'est bien donc c'est vrai que ça on l'a noté aussi dans notre dans notre magasin vis à vis des clients on leur a dit on vous remercie aussi de votre soutien il y a des clients ils disent oh super je mange les mêmes légumes que les présidents c'est cool mais voilà c'est le petit truc mais non c'est le contraire c'est les présidents qui mange les mêmes légumes que eux ouais aussi mais voilà voilà ce sont des petites choses qu'on a eu en plus en fin de compte et on se dit bon ben le travail est peut-être pénible c'est peut-être compliqué souvent quand même il faut reconnaître avec les intempéries et tout c'est pas simple mais voilà il y a le résultat derrière et quelque part ça réconforte on continue même si on est un peu dans la galère on continue quand même et puis la galère diminue et on voit que le côté positif donc puis là au mois de septembre on a participé à la fête de la gastronomie à Paris avec Relieu et Château donc on a été invités par le chef Louis Barbarin de Château d'Audrieux qui est entre Caen et Bayeux et là on a rencontré encore un cadeau de la cuisine Frédéric Anton si vous connaissez prêt catalan trois macarons au Michelin il a goûté nos tomates et on a dû ses félicitations par rapport à lui donc c'est c'est encourageant surtout quand on le connait et on sait qu'il est très exigeant et très chiant au niveau des légumes donc ouais c'était sympa sauf qu'il commençait à pignocher un petit peu dans des barquettes qui étaient calibrées pour les clients je disais vous êtes gentil mais enfin bon prenez ici mais pas là ah bon bon d'accord bah ouais non mais t'as raison il me fait si j'ai raison tant mieux on a fait des rencontres on vous travaille pas ensemble parce qu'on est trop loin mais on a fait des belles rencontres Jean Sulpice qui travaille beaucoup avec les herbes sauvages qui est dans les Alpes Michel Kaiser qui est à Nîmes bon tous ces grands noms là qui quand ils vous goûtent vos légumes mais qui vous disent bah franchement félicitations on va pas travailler pour rien et vous prenez des rouffeurs ou des UPR ou d'autres personnes vous travaillez que tous les deux non on travaille que tous les deux on a arrêté les stagiaires ça va faire deux ans maintenant enfin Benoît ah non Benoît Benoît le dernier ça va faire deux ans qu'il est parti pour la simple raison par rapport à la législation du travail les trucs du risque c'est par rapport à ça et puis la rémunération obligatoire de 400 euros pour un stagiaire qui est plus de huit semaines à la maison qui gagne plus que nous qu'il soit qu'il soit indemnisé oui quand il y a un bon travail quand il y a toujours un stagiaire jamais parti des mains vides de la maison mais que ça rende obligatoire moi ça me gêne franchement ça me gêne mais voilà après c'est une question philosophique et il y a ça et puis il y a certains stagiaires aussi qu'on a eu qui il y a des bons et des mauvais qui nous ont ouais mais enfin il y en a quand même beaucoup qui nous ont poussé ouais mais ça c'est un peu partout il y a des bons stagiaires des bons stagiaires enfin on a eu des bons quand même des très bons des bons souvenirs la preuve Isabelle qui était stagiaire est ici on est toujours en contact ouais elle n'est pas martyrisée plus que nous bah non on nous rappelle soit chez elle je pense bah ouais nous on s'appelle régulièrement ouais voilà donc voilà les stagiaires on a arrêté pour l'instant après peut-être qu'on reprendra mais pour l'instant on a plein de demandes mais bon on a une heure ouais ouais d'accord ouais ouais c'est bon il y a une petite tribu de chatons 18 non si vous êtes sur place de chat il y a eu des fois fait donc c'est un arbre pour les mulots 15 ouais 18 21 ah il faisait des meilleurs puis des couilles euh 15 6 6 20